La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lannoy. Mardi 15 mars, 7h15. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. La matinale de l'info. On continue tous les quarts d'heure tout ce qu'il faut savoir de l'actualité lilloise. Avec d'abord les prévisions météo du jour et le retour de quelques nuages aujourd'hui. La journée devrait bien démarrer toutefois sous le soleil mais les perturbations pourraient reprendre le dessus assez vite. Et au fur et à mesure des prochaines heures, pas de pluie en revanche. Rassurez-vous, le temps restera sec. Le vent, lui, va encore se renforcer. Le secteur nord-est est toujours aussi frais. Les températures restent de saison. Malgré tout sous abri 10 ou 11 degrés de prévu cet après-midi. On en reparle bien sûr après le journal. La une de l'actualité en ce mardi, c'est évidemment le choix du nouveau nom de la région. Nous habitons donc désormais les Hauts-de-France. L'Assemblée plénière du Conseil régional en a décidé ainsi hier lors d'un vote. L'amendement est passé avec 116 voix pour et 53 abstentions. La matinée d'hier a surtout été marquée par les échanges parfois houleux entre Xavier Bertrand et les élus Front National. Ces derniers déplorant le fait que la Picardie soit écartée par ce nouveau nom. Ils auraient souhaité également que ce soit les collectivités, donc les élus, encore, qui soient consultés au lieu des lycéens. Désormais, des étudiants des Beaux-Arts vont être sollicités à leur tour pour dessiner le logo de la grande région. Idil Gunay et Brille Gorchillon ont suivi ce conseil régional et étaient à la sortie de la séance hier midi avec les élus, notamment le président du groupe Front National, Philippe Emry. Nous avons dit qu'un nom, ce n'est pas uniquement de la géographie, c'est aussi une histoire, c'est aussi une culture, c'est une population. Et donc, puisqu'un nom s'est établi comme ça, c'est pour ça que nous avons souhaité et nous avons proposé que nous gardions, nous restions sur Picardie, Nord-Pas-de-Calais, qui est un nom qui est aujourd'hui approprié par les gens. Nous, nous considérons que nous avons le droit d'être en désaccord avec eux. Ce sont les 42% des électeurs qui ont voté pour nous qui nous donnent ce droit, et même cette obligation absolue de défendre leurs intérêts et leur vision des choses. On reviendra tout à l'heure sur cette appellation, donc ce nouveau nom des Hauts-de-France, avec par exemple ce que vous en pensez directement, et puis d'autres sentiments en d'autres élus recueillis hier par nos journalistes. L'information ce matin, c'est aussi le nouveau camp de réfugiés de Grande-Synthe qui affiche déjà à complet 1 500 en migrants, arrivés en une semaine à peine et pas un de plus, selon le maire de Grande-Synthe, Damien Uncarême, qui a annoncé hier qu'il aurait bien besoin de l'État pour assurer son fonctionnement, estimé tout de même à 3 millions d'euros par an. La Ville a notamment prévu de lancer un appel aux dons sur Internet. Allez, d'autres images dans cette édition pour évoquer cette récente décision de la justice belge, qui a déclaré irrecevable l'ensemble des poursuites visant en l'église de Scientologie, une organisation pourtant reconnue comme secte dans plusieurs pays, dont la France. 11 membres de l'association ont été poursuivis pour des faits de fraude, de pratiques illégales de la médecine, violations de la vie privée et extorsions. A Lille, le centre d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire, se dit révolté par cette décision, mais finalement pas si surpris que ça. Pour ses bénévoles, la Scientologie est bien l'une des sectes les plus importantes, avec un pouvoir pris sur les victimes via l'argent ou la désocialisation, et certaines associations de façade qui se disent humanitaires ou solidaires, mais qui appartiennent bien à l'église de Scientologie. Explication avec l'une des représentantes de cette association à Lille, le centre d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire, au micro de Xavier Sely. Je ne suis pas étonnée, c'est un vieux dossier, 20 ans je crois, de travaux, de jugements, de rejugements. On a perdu cette fois-ci les dossiers, comme on l'a fait en France il y a quelques années, il y a pendant des années aussi en France, ils ont essayé. Mais la Scientologie est toujours présente, donc pour moi ça ne m'étonne pas du tout. C'est là où on se rend compte par contre du pouvoir, et de l'argent bien sûr, mais le pouvoir, ils ont des bataillons je dirais d'avocats formidables, il ne faut que ça du matin au soir. Je n'ai pas mis en cause les avocats bien sûr de victimes, mais encore une fois, vous voyez, c'est bien eux qui sont je dirais gagnants. 7h19 en direct, matin sur Grand Lille TV, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction, aujourd'hui consacré à deux jeunes lilloises, Marie et Audrey, créatrices de bijoux fémin depuis près de trois ans, et qui ont décidé de franchir le pas et de créer leur propre société il y a maintenant un an. Les vilaines filles sont installées aujourd'hui à Tourcoing, dans une ruche d'entreprise de la pleine image, et viennent d'ouvrir une boutique en ligne. Brilleux Gorshi les a rencontrées. Les vilaines filles, bonjour. En mars 2015, Marie et Audrey ont créé leur gamme de prêt-à-porter. Décalées, presque loufoques, mais proches de ses clients, la marque est à leur image et fait le bonheur de ses nombreux acheteurs. Donc là, en fait, j'ai une commande de Caroline, donc je lui ai préparé son mug, donc bien emballé dans un joli papier rose. Et puis, à cela, en fait, les vilaines filles ajoutent une petite pochette surprise. En général, on sait que les vilaines filles adorent les bonbons, et qu'elles font régime après, bien évidemment, mais qu'elles s'empiffrent de bonbons. Et ça, c'est hyper important pour nous. C'est un petit mot à la main pour la remercier, en fait, d'avoir passé commande chez les vilaines filles. Depuis trois ans, elle travaillait à domicile et vendait leurs collections sur Internet. Mais pour ses anciennes salariées de La Redoute, tout s'est enchaîné très vite. Il y a maintenant plus d'un an, La Redoute nous a annoncé un plan de départ volontaire. Donc, ça offrait à nous deux options. La première, c'était de rester à La Redoute. Et la deuxième, c'était de passer à la vitesse supérieure avec les vilaines filles, et de développer la gamme, de faire monter la marque et d'en faire quelque chose de grande ampleur. Et on a choisi l'option 2 très rapidement. Après, depuis qu'on a créé les vilaines filles, on est effectivement multitâche. On a appris un tas de nouveaux métiers. Donc, il n'y a pas une journée où on ne fait pas 12 tâches. Voilà, donc on s'est greffé des bras un peu partout. Preuve de leur réussite, la collection des vilaines filles sera bientôt relayée sur le site de La Redoute. Et comble de l'ironie, la ruche d'entreprise où elles sont installées donne sur les locaux où elles ont travaillé. Allez, 7h21, on est en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, les prévisions météo à suivre. L'info trafic en temps réel. La matinale de l'info se poursuit. Prochain point 1 sur l'actualité. Prochain flash à 7h30. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada